Assalamu alaikum warahmatullah Ici vous pouvez vous dire que c'est un jour où vous êtes en train de parler et vous êtes en train de penser, qui ne peut pas se faire de l'argent de la peau, qui ne doit pas se faire de l'argent de la peau et qui ne peut pas se faire de ça. Nous sommes tous en train de penser et nous ne pouvons pas penser qu'il n'y a pas de rater un peu. Nous savons que le fait de la pétrole j'y ai pas de rater, je ne regrette pas les gens. Il s'est passé sur le ministre des Sports et le ministre de la communication. Il est passé dans le bureau de Saint-Céan-Céan qui est en train de m'entrer en 30 ans. Il s'est passé sur le ministre pour l'intervenir. Il est passé sur les lampes à l'aide de l'intérieur. Il se passe bien et il a le maîtriser et ce sera bien l'oeuvre. Il est passé sur l'air très bon pour l'air lu. C'est un plaisir aujourd'hui. C'est un plaisir aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Il y a aussi tous les internautes qui suivent Léoto TV. Parce que Léoto TV a fait son chemin maintenant presque 3 ans. Je pense que 3 ans c'est un bébé qui est en train de grandir. Et on voit aussi que ce que vous faites dans l'âme. Il y a aussi le combat. Il y a aussi le combat. Il y a aussi le combat. Et il y a aussi le combat. Il y a aussi le combat. Je ne profite pas d'aller au ministre de l'Esport Moussé Matarba. Parce qu'il n'y a pas de plaisir. Parce qu'il n'y a pas de plaisir. Comme nous le connaissons. Mbaye Zakk, à ce moment-là, je suis venue à l'âme de l'âme. En tant que ministre de l'Esport, il y a aussi le combat. Et que vous avez vu cette pandémie. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui. Quelle est l'espoir de l'espoir de l'Etat? Si vous en êtes venus, Djeri Diop, je vous permets de vous présenter. D'abord, le ministre Matarba. Et lui aussi tous les collaborateurs des ministres. Que ce soit le secrétaire général, le directeur de cabinet, les directeurs chefs de service, tous les membres du cabinet. Je vous remercie que le ministre de l'Agence du Sénégal a déjà été anticipé. Parce que le ministre de l'Agence du Conseil des ministères a déjà été anticipé, a demandé à ce que toutes les fédérations puissent prendre leurs dispositions par rapport à cette pandémie-là. Nous avons donc vu que l'affaire s'applique de l'ampleur. La veille, un vendredi, il a été voté toutes les fédérations pour peut-être aller vers une suspension sur le président Macky Sall, qui a convoqué le conseil présidentiel sur la santé pour discuter un peu. Le ministre de l'Agence du Sénégal a dit qu'il faut qu'il puisse au moins suspendre toutes les activités sportives. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de basket, de football, donc il n'y a pas d'arrêté. C'est ce qui a dit que les ministres ont dit que nous aiment le mouvement sportif. Nous l'avons écouté, nous l'avons écouté au niveau du ministère. Nous l'avons écouté. Nous nous avons aussi beaucoup d'autres pensées. Nous l'avons écouté. 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 Nous l'avons écouté aussi le ministère de la santé à travers peut-être des gestes de solidarité. pour accompagner le chef de l'Etat dans sa lutte contre cette pandémie-là. Nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté pour en faire des formations pétallées. Toutes les 59 fédérations. Nous avons contribué. Pour le moins que cette pandémie-là puisse être résorbée, disparaître, éradiquée pour demain. Nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté. Le ministère de l'Espoir ne va pas du tout. Parce que chaque fois qu'on dit qu'on parle, qu'on parle avec eux, qu'on parle, parce qu'on parle d'activité sportive, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il y a une situation de circonstance pour amener cas de force majeure de cette pandémie-là. Mais n'empêche aussi que dans la vie active, dans la vie courante, du point de vue administratif, les gens continuent quand même à vaquer à leurs occupations. C'est vrai qu'il n'y a pas petite la pratique du sport dans les terrains, mais sur le plan administratif, les gens continuent à travailler. Parce qu'au niveau du ministère des Sports, ils sont en train de travailler sur ce qu'on appelle un chemin de relance. Pourquoi nous avons-nous l'activité ? Pourquoi nous les relancer ? Parce que tu vois aussi, nous avons entendu que le ministère des Sports n'a pas eu la pandémie, 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 n'a pas eu les impacter, les fédérales. Donc, le ministère des Sports, M. Matarba, en pensant, et en générosité, il a travaillé sur le budget, il n'y a pas de compétition, il a discuté avec le chef de l'État, il a discuté avec le chef de la radio et l'instruction, il a discuté avec le ministre des Finances. Il a discuté comment nous appelons le monde sportif. Le monde sportif, au moins 1,7 milliards, 1,5 milliards, c'est le monde sportif. C'est bon, c'est tout. Comment est-ce que vous le remontez pour le remonter? Le ministre des Sports est souvent très bien. On a vu que le ministre est un ministre de football. Mais aujourd'hui, le ministre des Sports est un premier ministre. Il est un ministre qui est un ministre de la Lambe. Parce qu'à ce que nous sommes, il est un ministre de la Lambe. Le ministre des Sports est un ministre de la Lambe. Les lutteurs en activité ont été en train de faire leurs dons. Les gens ont été en train de faire des dons pour la Covid. Le ministre des Sports est un peu de leur part. Les sages de la lutte, ils ont été en train de les accueillir. Les jeunes sont en train de faire des dons. Ils ont été en train de faire des dons pour leur part. C'est vrai qu'ils sont les gens impactés. Ils ont été en train d'avoir des dons. Le premier ministre est très bon. Mais ils ne sont pas à nous faire attention. Il faut que le ministre n'a pas été en train de faire des dons. Et c'est que le ministre des Sports est une fois qu'il y a des dons. Il y a des dons pour les gens qui veulent faire des dons. Le premier ministre, c'est que les dons pour le faire. C'est tout comme les sages et les anciens Goulas. C'est ce qui a dit qu'il n'y a pas d'attendre à l'espoir. Parce qu'il te dit à chaque fois que toutes les disciplines sportives sont dégâts de dignité. Donc tout le monde doit leur faire. C'est l'impact social. Mais tout le monde a une dignité parce qu'il y a des fédérations, des coureurs et des personnalités. On a toujours eu l'impact social. En ce moment, on a de la campagne de Dr Alinsar. Il a donc d'être éclaté à la campagne de la tribunale de l'Homme. Et du 31 octobre, il a été éclaté. Il n'y a qu'un homme. Il a été éclaté avec les ministères. Il a écouté des sages et des fédérations. Il a été éclaté avec les sages. Il y a des règles élémentaires du journalisme. Il y a des règles de la cour. Il y a des règles de l'espoir. Il y a des règles de l'espoir. Il y a des règles de l'espoir. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est la spéculation. Tout ce qu'on peut dire, c'est la spéculation. Il y a des règles de l'espoir. 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 Vous attendez à l'espoir. Qui est Alunzar? Qui est Alunzar? Vous n'avez pas d'experimentation. Je n'ai pas d'experimentation. Je n'ai pas d'experimentation dans le mouvement sportif. Tant que le mandat est terminé, il faut que vous renouvellez. Il faut que vous ayez le courage et le défi de remercier les gens du CNG. Parce qu'il y a des règles de l'espoir. Donc, il faut remercier les gens de la CNG. Mais il ne faut pas qu'ils voulaient aller. Pourquoi? On ne peut pas parler de ce qu'on doit aller. Mais si vous êtes prêts à venir, qui a pris le plan? Oui, mais ça s'est prêts à venir. On ne l'a pas entendu. Je ne peux pas te dire. Je n'ai pas d'experimentation. Si vous voulez, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas d'experimentation. Si on va aller, le ministre prend la décision. Si on doit aller, le ministre prend la décision pour renouveler. C'est clair. C'est ce que le ministre a fait. C'est ce que le ministre, le ministre, M. Matard, a le pouvoir discrétionnaire pour vous dire. Je t'ai dit que le ministre a l'air. Il faut prendre la chance. 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 Il ne faut pas la chance. Il ne peut pas aller dans la presse pour faire le lobbying pour l'influencer. Le ministre est un homme de Serrai, le mouvement associatif. Il a créé le président de la Courrelle, qui est le plus réveillé en cave. Il est ministre de l'Espoir pendant six ans. Il n'a pas l'expérience. Il a une sorte de mauvaise. Il a un calif. Il n'a pas de l'experimentation. Il ne doit pas le décider. Et maintenant, il y a des tours qui ont avancé, car ils ne sont pas en train de se faire avancer. C'est ce que je vous disais. Il y a des spéculations. Ils ont avancé tout. Je vous ai dit une seule chose. Je vous disais que nous sommes de la lutte olympique. Lutte olympique. Il y a des directeurs techniques nationales. Qu'est-ce que c'est le prérogatif? Si quelqu'un peut développer la lutte olympique, il y a des vrais prédécesseurs. C'est ce que je vous disais. Le lendemain, il y a un vice-président. Donc c'est de l'ineptie. Excusez-moi du terme entre guillemets. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sources? Il n'y a pas des sources. Il n'y a pas des sources. Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas des sources. Il n'y a pas des sources. Il n'y a pas des sources. Il n'y a pas de cohérents sur ses propos. Il y a des écrits. Il n'y a pas des sources. 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 Il ne faut pas être cohérents. J'ai pratiqué la presse pendant plus de 20 ans. Mais si je suis venu à la source Je n'ai pas des sources. C'est une source digne de foi. Ils n'ont pas été fait dans le travail. Ils n'ont pas une expérience. Donc on ne va pas tomber dans le piège de notre lampe. C'est un piège? non question piège c'est que nous on peut dire que c'est par rapport à leurs lignes mais belégui inchallah bosse boumé soirée de décision de gagne conne yom l'indon rochiep de rachaudi et booba mouna sac d'écrédibiliser n'yom seine organe ténia n'y aille parce que ce n'est pas au moins quoi accomplir ils ont grandement contribué à la bonne marche de la lutte au développement de la l'un des déclarations et on n'a pas le temps d'écrire la presse c'est la première source d'information vous n'avez qu'à l'hôpital le coq à l'hôpital souveraineté koumba fall mon nom d'un thèse voilà mémoire de recherche n'est à l'idée ce n'est pas le nom de nom Il y a des éléments irréfitables. Parce que c'est une information. C'est une information. C'est une information. Il n'y a pas eu des combats. Pendant la corona, les promoteurs de Tachawal ont étéáveis au Québec. Surtout des combats, ils ont aussi esc精ére et les enfants. Ou ils ont aussi les remédients. Ils ont aussi les problèmes de vie. Les promoteurs de Tachawal ont été confrontés. Ils sont humains. Et ce qui est le plus important pour eux. Ce sont des risques de l'Europe. Il y a aussi les mesures de l'école. On a évolué des disciples. Les disciples ont été utilisés. Parce que cela n'a pas de discipline. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Gaston ou de Pape Thialis. Ils ont pris leurs enfants. Ils ne savent pas de pandémies. Ils ont pris des enfants. C'est ce que j'ai fait. La lutte a été exportée partout. Que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit aux Etats-Unis, même en Espagne. C'est ce qui a été fait. Et nous, nous avons raté le tournoi de l'internationalisation de la lutte. C'est ce qui a été fait. Les gens devaient avoir le réflexe. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Nous devions avoir une expérience. Nous devions avoir au moins un réflexe. Nous devions avoir au moins un partenariat. Un désaccord bilatéral ou un accord... Ça dépend. Une convention ou quoi. Et les gars de Canarias pour développer la lutte. C'est ce qui a été fait. Nous devions jouer beaucoup sur le tourisme culturel et sportif. Mais malheureusement, c'est là où on a raté le virage. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Parce que nous devions continuer là-bas à de jouer. Et ce qui a été fait. Et nous devions jouer à la lutte. Car nous devions être élevé. Et nous devions jouer à des gens. Et nous devions jouer à des gens. Et nous devions jouer à des gens. Nous voulions jouer à des gens. Comment est-ce qu'il y a de l'objet d'une bonne promotion pour la lutte? Tu sais que Lambo et Tchow sont là. Lambo va faire des contrats pour lui. Souvent, ça peut aussi faire l'objet d'une bonne promotion pour la lutte. Donc Gaston, c'est une promotion que tu as vu. Nous sommes plus d'une promotion sur Lambo et Balla Gueye. Balla Gueye n'a pas beaucoup d'eux. Lambo est là, mais Lambo est là. Il est prêt. Donc, c'est parti. Et Max Bergan. Et Babou. Et Gaston Marisse. Nous avons signé le contrat. Et les ménagers de Balla Gueye, qui sont venus à l'Ibe Djeye. Il est prêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais c'est parti pour tout le combat. C'est parti. Oui. Il a deux ménagers tout le monde mais c'est parti. Donc, ce sont des promotions. Gris et Gaston, ce sont des partenaires. Un partenariat WynWyn. C'est ce qu'il y a de marchandises, qui est de l'argent. Il faut qu'on puisse entendre les gens. Il faut qu'on puisse respecter ce que tu fais. Mais il faut qu'il y ait des dérommagements. Lui confirme qu'il a pris les 10 millions. Même si quelqu'un lui a pris 1000, 1000 ou 100 millions. Il faut qu'on puisse respecter les engagements. Mais est-ce qu'on doit respecter les engagements? Je ne sais pas les engagements. Je ne peux pas spéculer sur la base des engagements. Gris Bordeaux a pris 10 millions. Gris Bordeaux a pris 5 millions. Il a pris 5 millions, 3 millions, 2 millions. Aujourd'hui, Gris Bordeaux... Il a pris 15 millions. Oui, il a pris 15 millions. Mais ce qu'il a dit dans sa déclaration, c'est qu'il ne sait pas où il est. Parce qu'il ne veut pas le faire, mais il ne sait pas où il est. Là aussi, peut-être qu'il est dans son droit. Maintenant, les deux sont des partenaires. Parce que Gris est le plus grand, Gaston. Gaston est le plus engagé Gris. Donc, ils ne devraient pas épancer dans la presse pour dire 10 millions. Je suis aussi condamné. Gris a pris le président Abbas. Il est très important. Je ne sais pas pourquoi Abbas a pris son décision. C'est pour moi, ce qu'il a dit. Il est un peu épatible pour à l'apprentissage. Il n'y a pas d'opinion. Mais si on fait que vous ne meuriez pas. Il n'y a pas d'opinion. Maintenant, tu te retrouves devant le fait accompli. Mais attends, tu vas voir aussi, il n'y a pas d'opinion. Je connais bien Abbas, qui connaît qu'il est responsable d'Abbas. Oui, c'est ça. Mais avec lui, il s'agit d'un coup d'apprentissage. Est-ce que l'Abbas n'est pas dans la structure d'Ecuriface? L'Abbas n'est pas dans une structure d'Ecuriface. Aujourd'hui, il y a des footballeurs. Il y a des contrats, mais il y a des négociations. Il y a des structures d'organisation. Personne n'a jamais entendu les affaires. C'est ce que je ne saurais pas dire parce que je n'en ai pas discuté avec Gaston. Vous deux, vous parlez de Timbiriers? Non, ils ne le sont pas, mais ce n'est pas parce que Gaston, c'est mon culif. Donc, ce que je parle de lui, c'est qu'il n'y a pas. C'est mon culif, c'est mon culif. Il y a des problèmes de mon travail et de mon travail. Je me suis un culif. Même si je parle de lui, il n'y a pas de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. C'est mon culif. Il n'y a pas de l'autre. Il y a des gens de la France. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. Il y a des problèmes de tout. J'ai lu un an et j'ai vu qu'il ne tient aucun problème avec une femme. Je lui ai mis un peu de temps et il y a eu un peu de temps. Je lui ai dit que je le suis sans le reculé pour mieux sauter. Vous ne le savez peut-être que vous ne laissiez pas. Je lui ai dit que je lui ai mis un peu de temps. Je lui ai dit que je lui ai dit que je lui ai mis un peu de temps pour faire des choses. Je n'ai pas de raison sur moi. Donc c'est ce que je veux dire. Maintenant, il y a des meurs qui vont aller à un moment. Il faudrait que les promoteurs devraient tenir leurs engagements vis-à-vis. Mais aussi, les jeunes ne sont pas fortes. Parce que les jeunes qui ont des jeunes, ont des assurances. Donc c'est ce que je veux dire. Les promoteurs devraient imposer les lutteurs des assurances-vie. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il faudrait que les assurances devraient prendre leurs structures. J'ai eu un débat intéressant à WALF. Mais il faudrait au moins que les structures de la lutte soient mieux formalisées. Parce que souvent, le leader n'a rien. Le leader encaisse ses millions, mais après, c'est pratiquement le désert, c'est la galère. Alors que normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir des questions pour le moment. Si l'écriture est d'exemple, nous, c'est que les équipes de l'écriture, ou l'écriture, que l'écriture, ou l'écriture de l'énergie. L'écriture de l'écriture, S'il a un contrat de 100 millions, normalement, 5% ou 10% devra aller au niveau de l'écriture. Mais souvient aussi que les promoteurs là, non attend pour moi, les présidents d'écruis n'y sont pas les morts ou les ténors, mais ça pose problème. Aujourd'hui une écrue comme face est tellement bien structurée que nous voulons faire. Nous voulons faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont leur charte. Cette charte doit être respectée dans le monde. Les écrus se sont bien organisés. Ce sont des écrus qui sont entre familles, mais ils ne sont pas d'accord. Donc moi je pense que les promoteurs, les ménagers devraient aller dans la même direction. Les promoteurs devraient investir pour un retour d'investissement. Ou peut-être qu'ils devraient investir pour un genre de support de communication. Et puis ils devraient aller en retour pour l'investissement. Ils devraient aller en dehors. Et ce qui est ce que je disais, c'est que les fédérations sont les fédérations. Les fédérations peuvent être les fédérations. Les fédérations peuvent être les fédérations. Les fédérations peuvent être les fédérations. Mais, aujourd'hui, je vois. Il y a une convention entre la ligue professionnelle. Parce que si vous voyez, la délégation de pouvoir sera attribuée à la fédération. Mais il n'y aura pas de sub-délégation. Il y aura une convention privée entre la fédération et la ligue professionnelle. Cela peut être. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la ligue américaine de boxe. Et ainsi de suite dans les autres ligues. Par exemple, le football professionnel avec la fédération sénégalaise de football avec la ligue. C'est la fédération à qui on a délégué ses pouvoirs. Maintenant, il y a une ligue professionnelle. Il y a une convention privée entre les deux structures. Il y a une convention de deux ans, trois ans. Cela dépend du mandat de la fédération. Mais la fédération aussi peut être. Mais il y a une condition. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Nous réfléchissons. Parce que nous devons tous les composants de la lutte. Nous savons. Nous savons que nous devons parler de la fédération. Mais si nous devons parler de la fédération, nous devons parler de la fédération. Il n'y a que les écuries. Mais dans la lutte, il n'y a pas que les écuries. Il y a les écoles, il y a les académies. Il y a le groupement des ménagers, les amateurs. Mais tout ça, c'est un arsenal qu'il faudrait au moins réviser par rapport à des textes. Les textes, il faut conceptualiser. Dans un contexte avec le modèle sénégalais. Parce que les poulots de la ligue, tu regardes un modèle. C'est vrai. Maintenant, il y a des questions. Comment est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce qu'il y a des questions? Tu sais, c'est ce que je te disais. Je suis le ministre des Sports. Cette décision est la plus grande dans l'intérêt du sport. C'est ce que j'ai fait. Donc le monde est lélu. J'ai fait l'incendie. Ce qu'il a dit, il est lélu. Il est lélu. Il est lélu, il est lélu. Il évite le maître du sport. Il a dit ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il a dit. Donc Biri, il a dit cela. Ce qu'il a dit. Cette expérience, c'est qu'il a dit. Il s'agit d'une expérience, L'auteur est tenu sans doute, s'il m'a appris à l'objet du Sénégalais et nous disons que ce sont les objectifs des gens qui ont été membres. Je l'aurai vu le centre des faits et leur calling, j'aurai vu tous les composants de la lutte, Parce qu'on est tous là, un objectif est de développer l'âme. C'est l'amateur, le promoteur, le manager, le responsable de l'écriture, le président de l'hôpital. Donc nous devons laisser nous voir et faire notre âme.